Bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. L'espoir d'une solution pacifique à la crise politique au Tchad, grâce à la médiation assurée par les facilitateurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, salué par tous, les ambassadeurs de l'Union Européenne et de la communauté des États sahéliens l'ont dit. A Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, il les a reçus au Tchad au cours de consultation que l'a mené à Djamena Pat-Pierre Kibambesou Moïssa. L'Arabie Saoudite veut renforcer la coopération bilatérale avec la RDC, a fait savoir les conseillers à la Cour royale, Hamed Gouine Abdelaziz Katan, émissaire du roi Salman al-Saoud. Reçu dans la soirée de ce mercredi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, la délégation saoudienne conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est venu au nom du roi saoudien exprimer son vœu de vouloir investir en République démocratique du Congo dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, du transport, du tourisme et des mines. L'Arabie Saoudite est prête à soutenir la RDC et au besoin d'excriter ces différents domaines d'investissement. Il appartiendra donc au gouvernement de la République démocratique du Congo et de nous présenter les différents projets dans ces domaines évoqués. Et naturellement, l'Arabie Saoudite va étudier cela. Il n'y a pas de financement sans études. Une conférence spéciale Arabie Saoudite RDC est prévue dans un futur proche pour matérialiser cette volonté. Ces pays dits berceaux de l'islam sollicitent également le soutien de la RDC en sa faveur pour l'élection de l'Expo universelle 2030 qui se tiendra à Paris en novembre prochain. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis de donner sa voix pour soutenir la candidature saoudienne lors de l'élection de l'Expo universelle 2030. Le président de la République a remercié le roi et le prince héritier saoudien pour l'intérêt qu'il essaie de porter sur notre pays. Il a réaffirmé également l'ouverture de la République démocratique du Congo vis-à-vis du Moyen-Orient et vis-à-vis de tous partenaires qui veulent investir dans notre pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé le choix que la République démocratique du Congo a décidé de porter sur l'Arabie Saoudite. Déterminé de réunir les relations avec la RDC, aussi l'Afrique, dans son ensemble, une deuxième conférence Arabie Saoudite-Afrique est également prévue le jour à venir. La RDC, de son côté, confirme sa participation dans ces deux grandes conférences organisées par ces pays du Moyen-Orient. On reste à Djamena, toujours dans les cadres de la facilitation au Tchad. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier la délégation du gouvernement tchadien. Elle a été conduite par le premier ministre Salih Khebzabo, Pierre Khebambisou Moïsa. C'est par une séance de travail avec le premier ministre et des membres du gouvernement que le président de la République a clôturé ses consultations avec les forces vives du Tchad dans le cadre de sa mission de facilitateur du processus des transitions dans ces pays. Le premier ministre Salih Khebzabo a apprécié à sa juste valeur la mission des facilitations que mène le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mission lui confiée par la communauté des États d'Afrique centrale. De ce qu'il a fait jusqu'ici, nous pouvons dire que nous apprécions ce travail du président en tant que facilitateur de la CERAC. C'est aussi peut-être très rapidement le lieu de dire que la CERAC, dans des conditions souvent pas très faciles à diligenter une enquête ici, une commission d'enquête, a rendu un travail qui est important, un travail qui est excellent. Le rapport de la CERAC, que le président nous a rappelé aussi, va être une des boussoles qui va nous permettre de continuer inlassablement notre travail d'unité et de rassemblement pour que dans le cadre de cette transition que nous a donnée le dialogue, nous puissions faire notre travail convenablement pour, par les différentes phases électorales, dont le grand homme qui arrive dans les semaines qui viennent, rétablir l'état du droit, l'état du droit constitutionnel dans notre pays. Le premier ministre tchadien a rassuré que son gouvernement, sous la haute direction du président Mahmoud, travaille en mettant en avant des intérêts du peuple dans l'inclusivité, tenant compte de toutes les tendances. Ce qui cadre avec les conseils du facilitateur a renchéri le premier ministre Salé. On rentre au pays, on se rend à Bouniaou, c'est cet atelier organisé par la 32e région militaire, c'est pour renforcer la capacité des membres de groupes armés signataires du protocole d'accord Daru pour une meilleure restitution au niveau des axes. On en parle avec Eugénieur Soleimani. L'atelier de deux jours vient outiller le leader de groupes armés signataires du protocole d'accord Daru sur les techniques et stratégies de sensibilisation en amont de la descente sur le terrain qui est envisagée dans les tout prochains jours dans leurs milieux respectifs. Appuyé par le PDDRC, c'est l'instruction du gouverneur militaire, le lieutenant-général, le boyant Kachomadjouni, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chiroumouami, a donné le ton à ses assises. Le PDDRC a fait appel à M. Harry, les sensibilisateurs au niveau national du PDDRC, pour venir parler du PDDRC. Mais avant d'y aller, il a fallu faire un rappel sur les anciennes assises afin que nous puissions redonner dans la mémoire des acteurs qui vont aller sur le terrain les éléments qui vont leur permettre de sensibiliser les gens. Au fait, l'objectif, c'est qu'on puisse arriver à ramener à la jeunesse de remettre les armes. Parce qu'avec les armes, on ne pourra pas avoir la paix en Nitori. Aux cinq groupes armés locaux ayant décidé d'enterrer l'âge de la guerre, notamment le FRPI, le FPIC, la Côte d'Éco, IRDPC, MAPI et Tchiniyatouna, s'y joignent le FPP, Bar-API, le Front Patriotique pour la Paix, l'Armée du Peuple, acte vivement salué par le commandant de la 32e région militaire qui appelle tous les réfractaires à Yamboua de l'EPA en vue du rétablissement d'une paix durable à Nitori. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de l'approche non-militaire prônée par l'administration militaire qui exécute sans faille les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekel-Tchouloumbou. Et le sénateur Meda Raoultjaya-Seng appelle les Itouriens à fédérer leurs forces pour barrer la route à toute force ennemie à la base de la déstabilisation de la province de l'Itourie. Un message est lancé ce jeudi à son arrivée à Bounia. Après cinq ans d'absence, on retrouve Génieur Sélémané. Toute la communauté de l'Itourie doit privilégier la cohabitation pacifique. L'amour et le pardon sincère et véritable pour le développement de l'Itourie après la violence place à la reconstruction. Message du sénateur Meda Raoultjaya-Seng ce jeudi 20 juillet 2023 lors de son arrivée au chef-lieu de l'Itourie après cinq cas d'absence dans son Itourie natale. Je demande à toute la population de l'Itourie, tous les hommes politiques de l'Itourie, de s'entendre, de parler un seul langage, la reconstruction de l'Itourie. L'amour, la paix de la guerre est cette fois définitive. Personne ne voulait louper cet acquaille de ces grands notables Itouriens. Formation politique, toute tendance confondie, à mise à connaissance, ont fait le déplacement à l'aéroport Mourongo de Bounia pour témoigner leur solidarité à ce fil du terroir. Occasion pour la sainte gouverneure de l'ex-provence orientale d'appeler les groupes armés réfractaires de l'Itourie à déposer les armes. J'ai beaucoup souffert quand j'ai appris les différentes informations à la province de l'Itourie en ce qui concerne la guerre de l'Itourie. Les groupes armés doivent déposer les armes. Nos écoles sont détruites, dans nos centres de convention, nos routes n'existent plus. Maintenant, l'homme Itourien et la femme Itourienne doivent prendre la responsabilité de reconstruire l'Itourie. Cette visite est donnée à Médak Aouchaï Asinga et Salioui, par certains habitants de Bounia. Il est d'abord un leader, un leader de la paix. Il combat vraiment pour toute population. Il n'a pas la discrimination. Il fait vraiment tout effort pour que la population soit... Il reste quand même une figure non oubliable dans la scène politique de l'Itourie. Mais en tout cas, il est parmi les barbouanes. À peine arrivé, c'est notable à payer une visite de courtoisie au gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Lubuyankachouma Djouni. Question de passer en révis la situation générale de cette province sous état de siège qui recouvre P.A.P. Saki Etid. À Kinshasa, l'association congolaise pour l'accès à la justice salue le travail réalisé par le ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice dans la ville province de Kinshasa dans la protection de personnes et de leurs biens. Georges Kapiamba l'a dit à l'issue d'un passe-à-passe avec Gracia Chakala. Mettre un terme à l'insécurité dans la capitale de la République démocratique du Congo est l'un des défis majeurs de la mandature du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la ville province de Kinshasa. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu un tête-à-tête entre ce dernier et le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, Georges Kapiamba. A l'issue des échanges, le président de la CAGE s'est dit satisfait du travail réalisé par Gracien Chakala sur la protection des personnes et de leurs biens. Nous avons aussi noté son souci, le souci du gouvernement provincial, de voir chaque Congolais, chaque Congolaise, chaque Kinoise, chaque Kinois s'impliquer dans la sensibilisation de nous tous pour que nous soyons les premiers dénonciateurs de tous les mals, de tous les faits qui est de nature à porter atteinte à notre sécurité. Oui, mais au vu de ce qu'il vient de nous présenter, nous avons noté que plusieurs actions ont été déjà réalisées, qui restent des fois silencieuses parce qu'elles ne sont pas de nature à être toujours communiquées. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Considérant que la protection des personnes et de leurs biens est une affaire de tous, la CAGE se dit disposée à accompagner les réalisations du gouvernement provincial de Kinshasa. La ministre du Genre, Familles et Enfants, a ouvert un atelier de renforcement de capacité des membres du Secrétariat national permanent de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de la résolution au 13h25, une formation de trois jours qui permettra aux différents experts du Secrétariat national permanent de pouvoir améliorer la qualité de mise en œuvre dans le plan d'action. Un atelier de renforcement de capacité des membres du Secrétariat national permanent de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de la résolution 13h25 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité en RDC, a été lancé à Kinshasa le mardi 18 juillet 2023 par la ministre du Genre, Familles et Enfants, Mireille Massangoubi Bimouloko, tout en remerciant le chef de l'État et le Premier ministre, a circonscrit la quintessence de résolution 13h25 des Nations Unies en faveur de la République démocratique du Congo. Cette formation de trois jours, soit du 18 au 21 juillet, va permettre aux différents experts du Secrétariat national permanent de pouvoir améliorer efficacement la qualité de la mise en œuvre du plan d'action nationale de la résolution 13h25 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Pour sa part, la représentante adjointe de l'ONU Femmes en RDC s'est félicitée de cette initiative et des efforts déjà menés par les Nations Unies en faveur des femmes, paix et sécurité en RDC. La résolution 13h25 du Conseil de sécurité des Nations Unies vise à l'émergence de la femme et promotion de la paix et sécurité à travers le monde et à travers la RDC où une représentation travaille au pays. Couverture santé universelle, le malade en situation difficile bénéficie de soins gratuits grâce à la campagne médicale Action Santé au Félet. Une forte équipe des humanitaires travaille en collaboration avec certaines formations médicales de la capitale. On en parle avec Nicole Seseploka. La République démocratique du Congo dispose depuis décembre 2021 de son plan stratégique national pour la couverture santé universelle. Le gouvernement nécessite de multiplier des efforts avec ses différents partenaires pour offrir à la population congolaise des soins de santé de qualité. Voilà qui justifie cette campagne de prise en charge médicale gratuite Action Santé au Félet en faveur de la population vulnérable. Une initiative de Trendbem to Fish avec l'expertise d'une forte équipe des humanitaires. Cette campagne est ici à l'aide d'humanité et sociale pour le soins de santé gratuit. La vision du chef de l'État c'est que les membres ne puissent pas souffrir financièrement. Là ils ont accès à nous présentés et nous sommes venus accompagner cette vision-là. Il y a des cas de chirurgie, tout a été fait gratuitement, personne n'a payé. Plusieurs services sont organisés à savoir le dépistage des maladies du sein et de l'utérus, la prise en charge du paludisme et des enfants qui ont un retard de croissance à cause de la malnutrition. S'il y a un autre problème, la femme médicale, la femme médicale, la femme médicale, nous faisons la chirurgie dans d'autres centres que nous avons prévus après les partenaires que nous avons pu faire. Les malades dont les cas nécessitent des soins pendant une longue durée sont transférés dans des grands centres hospitaliers de la capitale pour une bonne prise en charge médicale avec l'appui de l'organisation Tren, BEM, tout fiche. Où en est-on avec le programme initié par le président de la République, Félix Antoine Tuchiquet de Tulumbo, un milliard d'arbres dans la province du Lois-Laba également, l'inspection sur la pollution, surtout vis-à-vis des exploitants miniers. C'est l'objet de la mission au Lois-Laba de la ministre de l'Etat de l'Environnement et Conservation de la Nature. Ève Bazaïba Massoudi a été reçue en audience par la gouverneure Fifi Massouka Saïni. Yolande Voka. Arrivée au Lois-Laba par voie routière en provenance du Okatanga, c'est en début de soirée du mercredi 19 juillet 2023 que la ministre d'Etat de l'Environnement et Conservation de la Nature a été reçue à l'hôtel du gouvernement par la gouverneure de province. À la tête d'une délégation constituée des directeurs des différents services de son ministère, Ève Bazaïba Massoudi est en mission officielle dans la province du Cobalt pour le contrôle financier de pollution vis-à-vis des entreprises minières et des données statistiques du programme 1 milliard d'arbres initié par le président Félix-Antoine Tisekedi en 2019 pour faire face au défi du réchauffement climatique. La ministre Ève Bazaïba a dévoilé également à la presse sa fierté sur la gestion remarquable du Lois-Laba par une femme d'exception tant comme elle et qui marque son époque par des traces indélébiles dans l'intérêt de son peuple. Je suis entré de procéder à la collecte des données statistiques par rapport au programme du gouvernement sur 1 milliard d'arbres qui est la vision du chef de l'État parce qu'il avait pris l'engagement de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023, depuis 2019, donc je suis appelé à lui présenter ses rapports. La patronne de l'environnement en République démocratique du Congo a exprimé ensuite le vœu de visiter la multitude de réalisations qui Fifi Masouka Saïni déploie chaque jour afin de relier ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels avec les données de terrain. Après plus d'une heure d'échange, c'est aux environs des 19h, heure locale, que la gouvernante Fifi Masouka Saïni s'est séparée de son honte de marque. Et la ville de Mouinéditou, dans la province de Lallou, Mami sera bientôt dotée d'une centrale photovoltaïque afin de desservir quelques ménages en électricité. Le travail des constructions de ces deux centrales solaires ont été lancées par le gouverneur Nathan Ilunga. Arrivé à Mouinéditou dimanche 9h-J 2023, le gouverneur Nathan Ilunganoubi a drainé une foule innombrable de la banque centrale du Congo jusqu'à l'hôtel de ville où il s'est adressé à la population. Quelques minutes plus tard, l'autorité provinciale a pris la direction de l'institut Sadi Laï où il a procédé au lancement des travaux de construction du bâtiment administratif de l'EPST Lomamide. L'ouvrage à construire va abriter trois bureaux provinciaux constitués des transits locaux avec des annexes, trois toilettes internes et six externes en plus d'un mur de séparation, école, bâtiment administratif. C'est là pour un coût global des 268 112,18 dollars américains, travaux qui seront exécutés dans deux ans. Ceci entre dans l'actif du gouvernement provincial. Le deuxième jour du séjour de l'autorité provinciale a été marqué par la visite de plusieurs chantiers d'élites anti-érosives, d'entretien des routes et de construction des bâtiments. C'est le cas des travaux sur le Ravincamouche, Cap Mou dans la commune de Moussadi, ainsi que celui de Saint-Martin qui évoluent à Montrain en attendant le décaissement des fonds pour les parachèvements. D'une action à l'autre, le patron de l'exécutif provincial a avant de se rendre au territoire des Camigis lancé officiellement les travaux de construction des démunis centrales photovoltaïques afin de desservir le ménage de Mouinédito en courant électrique. Chacune aura une capacité de 100 kW pour une distance d'un kilomètre carré afin de desservir les populations qui sont dans le milieu ruraux et périurbans. Ces travaux seront exécutés par Unicertec, entreprise ayant soumissionné auprès de l'Ancière. Le gouverneur de l'Omami, Nathalie Louganoumbi, après avoir rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Santantisséke de Chulombo, invitait la population à être jalouse en s'appropriant les ouvrages qui seront dirigés. Et le ministre d'État honoraire Rubens Mikindo s'implique pour apaiser la population du secteur de Wanyanga du territoire de Wali-Kalé au souci à propos de l'erreur constatée et dont la nomination de chef du secteur rendue publique par le ministère de l'Intérieur. Suivez. Adressant à la presse, Rubens Mikindo, ministre d'État honoraire, cadre de l'UDPS et notable de Wali-Kalé, dit n'être pas impliqué dans la récente nomination de chef du secteur, particulièrement au secteur de Wanyanga en territoire de Wali-Kalé. Je ne sais pas d'où est venue la proposition du nom qui a été, qui se retrouve sur l'arrêté du VPM. Je voudrais vraiment que c'est un démenti formel. Je suis un enfant de Wali-Kalé. Je ne peux pas du tout, je ne peux pas du tout faire une proposition d'un chef du secteur qui va gérer le chef du groupe qui ne soit pas de Wali-Kalé. Je ne suis ni de long ni de près sur la proposition de la personne qui se retrouve aujourd'hui dans l'arrêté du VPM au poste du chef du secteur de Wanyanga. Je l'ai dit devant Dieu, avec la main au cœur. Je n'en sais absolument rien. Et je parlais avec le VPM hier, je parlais avec le secrétaire général Augustin Kabouya hier, ils m'ont rassuré que cet arrêté sera révisité parce que la personne qui a été nommée à la tête du secteur de Wanyanga, en tout cas, il ne peut même pas mettre le pied là-bas. Parce que même les enfants, il ne peut pas, je ne le vois pas, arriver à Cachéberre, entrer à Oumbo, où je vais au lycée, je suis le secrétaire de Wanyanga. Ça ne s'en passera pas. La précision ainsi faite arrive pour calmer certains esprits dans cette partie du Nord-Tivou. Venons-en à cet atelier de sensibilisation et d'échange entre les acteurs du secteur minier et artisanal évoluant au Kassai et l'initiative pour la transparence dans les industries extractives IT et RDC. Le Kassai est bénéficiaire d'un atelier de sensibilisation et d'échange entre les acteurs du secteur minier et artisanal et à petite échelle organisée par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives IT et RDC qui est une initiative mise en place par le gouvernement congolais pour promouvoir la transparence et la bonne gestion de revenus issus des secteurs extractifs dans le cadre de projets d'amélioration du recouvrement de recettes et de la gestion de dépenses. Frank Nzela, responsable technique de l'IT et RDC représentants personnels du coordonnateur national donne ici le détail de cette activité. Nous avons effectué une mission ici consistant à quoi ? Consistent à ce que nous puissions sensibiliser les acteurs qui œuvrent dans l'artisanat minier, qu'on puisse les sensibiliser à la norme mais aussi à la déclaration à l'étier. Nous sommes également venus ici pour que nous puissions échanger avec tous ces acteurs si la modernité d'intégration de l'artisanat va les permettre à l'étier et enfin collecter les informations qui vont entrer dans les rapports en cours d'élaboration et que nous allons publier d'ici le 31 décembre 2023. Les mines sont épuisables alors il faut les gérer de manière rationnelle de sorte que ces revenus qui sont générés contribuent à la réduction de la pauvreté de la population. C'était un reportage de Franklin Calombo, le secrétaire national de l'UDPS en charge de la justice et des droits humains. Maître Evariste Kalala Kouete est en mission de rédynamisation des activités de l'UDPS à Mwekao-Kassai. Pendant son séjour, Evariste Kalala est allé à la rescousse du président fédéral honoraire. En ces jours de rédynamisation des activités de l'UDPS dans le territoire de Mwekao-Kassai, le secrétaire national en charge de justice et droits humains, Maître Evariste Kalala Kouete est allé au chevet de l'un des pionniers du parti présidentiel de Mwekao-Kassai terrassé par la maladie. Au nom du secrétaire général Ogysin Kabouya Evariste Kalala Kouete est allé réconforter le président fédéral honoraire et sa famille en lui remettant les insides du parti. C'est un avant-gardiste de la lutte pour la liberté, pour la démocratie ici dans le territoire de Mwekao. Ce sont eux qui ont forgé cette lutte, la lutte que nous avons héritée. Et c'était pour moi très important de venir à sa rencontre et de lui montrer que le travail qu'il a fait dans sa jeunesse n'était pas vain. C'est un travail qui porte ses fruits aujourd'hui et son parti politique qui est aujourd'hui dirigé par le secrétaire général Augustin Kabouya a cette vision-là de récompenser les anciens. Pour la petite histoire, Patrice Tchémachay était au premier plan dans les combats politiques d'Etienne Tsekedi pour la démocratie. A cause de la répression barbare des régions passées, ses combattants d'élite d'élite épaisse a été secoué par l'AVC. De Mwekao, Kassaï, à Louboumachi dans la province du Haut-Katanga où s'est clôturé le travail de vulgarisation de la loi sur les blanchements de capitaux et les financements du terrorisme. Du 17 au 19 juillet 2023, la cellule nationale de renseignement financier Sénaref a tenu à Louboumachi l'atelier de sensibilisation de la loi numéro 22 bar 068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchement des capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes et des destructions massives. Agissant en nom du secrétaire exécutif Adler Kisoula, le secrétaire exécutif adjoint André Mbouyou a martelé sur la menace, la vulnérabilité et le risque élevé de blanchement des capitaux en RDC. Sénaref est l'instrument du gouvernement de la République pour suivre les flux financiers en connaître les origines en fait d'en faire une séparation claire entre les fonds d'origine licite et ceux illicites. Ceux devoirs sont recommandés par la communauté financière internationale. Ces devoirs permettent à la communauté financière internationale des jugés de la crédibilité du système financier de tous les pays membres. Parmi les participants en ces travaux, les autorités politico-administratives, celles d'enquête et de poursuite, les responsables des institutions financières, des compagnies d'assurance, des entreprises et des professions non financières désignées. Tous ont été édifiés par différents intervenants sur la dissémination des résultats de l'évaluation nationale de risque, NR, déblanchement des capitaux, et des financements du terrorisme. Et pendant ce temps, la mission miste d'observateurs internationaux de la société civile africaine a tenu son premier point de presse à l'issue des avancées enregistrées par la CENI, notamment l'enregistrement des candidats à la députation nationale. Reportage Iverson Kabwaba. A travers ces points de presse, la mission d'observation conjointe des observateurs internationaux de la société civile africaine a fait un état des lieux du processus électoral, notamment l'ouverture des bureaux de réception, des traitements des dossiers et des candidatures à la députation nationale. La présidente de cette mission, Martine Lea Zalokbo, a évoqué quelques aspects positifs observés, tels que la prise en compte des personnes vivant avec handicap dans le processus électoral et elle a également réformulé quelques recommandations. La mission conjointe a suivi l'ouverture de la session de formation des formateurs qui s'est déroulée du 12 au 19 juin 2023 à l'Institut Memerie Patrice Lumumba de Kichassa ainsi que dans les autres provinces, notamment à Chikapa, à Eppesomba de Luntoulou. Comme aspect positif, la mission a rélevé le respect du chronogramme de la formation, la bonne interaction entre les modérateurs et les autres agents. Le bon fonctionnement des BRTC. Les agents des BRTC étaient facilement identifiables. La prise en compte des personnes vivant avec handicap dans le processus électoral. Cette mission se félicite de l'accompagnement du gouvernement de la République, du ministère des Affaires étrangères, de la francophonie pour leur collaboration participative à la réalisation de ses tâches quotidiennes pour cette phase préliminaire. Les anciens de l'Université de Kinshasa étaient au tour du recteur Jean-Marie Kayembe pour valoriser la formation reçue de cet alma amateur et son développement. C'était au cours d'une matinée de réflexion en présence du directeur du cabinet du chef de l'État de l'Université de Kinshasa. qui se sont réunis pour militer à la valorisation et au développement de cet alma amateur. On retient simplement qu'il est bon que nous, les alumni, les personnes qui ont fréquenté l'université, nous puissions nous servir de nos propres exemples pour les transmettre ou les transférer à d'autres générations pour peut-être ne pas faire les mêmes erreurs ou plutôt les améliorer. Donc, ce genre de colloques ou de conférences est très important pour stimuler les personnes qui viennent après nous. C'est au cours de cette matinée des réflexions que les intervenants et intervenantes ont réfléchi et exposé sur le bien fondé de cette institution publique. L'étudiant doit d'abord être un autodisacte, croire en ce qu'il est en tant qu'étudiant et ce qu'il veut devenir. C'est d'abord une action individuelle mais aussi nous avons le devoir de protéger notre université qui a été fondée sur d'énormes exploits et qui doit être à servir à la nation congolaise. Chumidoé veut dire montre-moi le chemin, montre-moi la voie. Madame Ouachia a percé. Les alumnis de l'université de Kinshasa c'est depuis 54 jusqu'à aujourd'hui que l'université a été créée. C'est quasi nous qui avons dirigé ce pays. Alors, pourquoi pas nous la jeunesse profiter de l'expérience de ceux qui ont réussi pour que nous aussi demain soyons comme eux. Les recteurs de l'Unikin parlent de l'excellence de cette icône. La remise des cadeaux a sanctionné cette cérémonie. On va parler de femmes maraîchères de Songololo dans les Congo centrales pour terminer. Elles étaient en l'honneur le 18 juillet dernier à l'occasion de la journée internationale Mandela Day dédiée au combat de Nelson Mandela, ancien président sud-africain. Elles ont, après une formation, reçu et un kit d'autonomisation, leur émis par la fondation Vodacom à travers son projet Je suis capable. Sorti de leur son, toutes ces femmes en t-shirt sont de maraîchères mais qui n'ont pas que le labo comme connaissance. Nous sommes des diplômés mais pas diplômés mais pas diplômés mais pas diplômés mais pas à l'honneur et pas à l'honneur et pas à l'honneur pour que celles-ci se sentent utiles il a fallu que la fondation Vodacom séjourne à la communauté mondiale pour célébrer la journée internationale dite Mandela Day initiée pour honorer la mémoire de Nelson Mandela. Cette année la fondation Vodacom s'est concentrée sur l'autonomisation des femmes par le biais du programme Je suis capable en ciblant spécifiquement les femmes maraîchères de Songololo dans les Congos centrales. Après une période de formation elles ont reçu des kits pour agents MPSA une manière de les initier à l'entrepreneuriat. Nous prenons l'inclusion et nous avons tenu à faire cette inclusion financière et digitale avec les mamans maraîchères du Congo central et cela entre dans notre programme Je suis Cap qui vise à autonomiser nous l'avons déjà fait à Kinshasa près de 500 femmes qui ont été formées et qui ont reçu des kits certaines ont même déjà commencé à exercer le business donc nous ne pouvons qu'avoir un sentiment d'accomplissement. Hier marginalisées ces femmes seront désormais autonomes Pour ce maraîchère en liesse c'est un jour d'indépendance une indépendance financière qui bénéficiera sans nul doute à leur communauté Voilà tout pour ce 19h Jonathan Moubola Marie Alimassi et Patrick Bapula étaient derrière la baie vitrée Patricia Oungou était elle à la rédaction de ce journal de Cédric Kenny Nambo tout à l'heure à 20h retrouvée Sandra Ndiangui Merci à vous Mesdames et Messieurs de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la RTNC